Bonjour à tous et bienvenue sur Amazigh Mac TV, ça y est Apple propose WatchOS 6 pour ses Apple Watch à partir de la série 1 comme pour WatchOS 5 et tout de suite on va voir les nouveautés. Et on commence tout de suite par une nouveauté que beaucoup attendaient, c'est l'App Store dédié, on n'est plus obligé de passer par le téléphone pour installer une application et on passe directement par l'application qui se trouve sur le téléphone. Moi personnellement je ne trouve pas ça vraiment très pratique d'une part parce qu'au niveau de la navigation dans l'App Store sur la montre c'est pas génial et puis surtout on est de toute façon obligé de passer par le téléphone pour valider le paiement. Dans la pratique voilà comment ça se passe, on valide une application, sur la montre on a ce message là qui nous renvoie donc le téléphone, donc vivement l'autonomie complète. Autre nouveauté qui était une fonction qui existait déjà dans l'iPhone, la possibilité de reconnaître une chanson. On demande tout simplement à Siri quelle est cette chanson, ça va chercher et ça va récupérer dans la base de données de Shazam les informations. Donc on peut lui demander depuis la montre maintenant et ça récupère les chansons, c'est vraiment très pratique. Autre nouveauté, l'apparition de l'application Calculette sur l'Apple Watch et comme sur Calculette sur l'iPhone on va pouvoir évidemment calculer et on va plus inattendu pouvoir calculer les pourboires. Alors c'est plus orienté aux Etats-Unis d'ailleurs, en cliquant juste ici on va calculer le pourboire adéquat avec le taux qu'on va fixer grâce à la Digital Crown. Et puis pour ceux qui ne savent pas vraiment diviser, on peut noter le nombre de personnes qui ont participé au repas pour pouvoir partager l'addition. Alors cette application a été pas mal décriée mais finalement je pense que c'est pas mal d'avoir une calculatrice sur le poignet. On continue dans les applications et cette fois-ci c'est Rappel qui récupère d'ailleurs tous les codes couleurs qu'on retrouve sous iOS et macOS. Pour ajouter un nouveau rappel tout en bas, on clique dessus. On peut soit l'ajouter par la dictée vocale ou directement par un griffonnage. Autre nouveauté, c'est une toute nouvelle application qui s'appelle Bruit qui permet d'analyser l'environnement sonore dans lequel on évolue. Non seulement on va pouvoir avoir le nombre de décibels en temps réel, ça c'est bien, et on va savoir avec un code couleur vert-orange si l'environnement est correct ou non. Et puis l'autre chose c'est qu'au bout de 3 minutes si on est dans un environnement sonore trop bruyant, alors on va avoir un petit toque de la montre qui nous préviendra et ça, ça se paramètre également dans l'application Watch de l'iPhone. Autre application, suivi de cycle, tout simplement ça permet de gérer ces cycles menstruels afin de les prévoir au mieux, tout simplement en rentrant certaines informations. Voilà, l'application fait son apparition sur l'Apple Watch. Autre nouveauté, la possibilité de rechercher des informations sur Internet. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on lui dit recherche sur Internet tel sujet. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors si, donc je vous disais c'est plutôt sympa de pouvoir faire ça depuis la montre, au niveau utilisation c'est sûr que même avec une montre de 44 mm, au niveau de la navigation c'est pas vraiment ça, mais en tout cas ça a le mérite d'exister. On passe à la fonction préférée, c'est l'application Dictaphone qui est disponible. On va pouvoir s'enregistrer depuis la montre. Voilà, c'est ultra simple d'utilisation et c'est vraiment très pratique. Pas besoin de sortir son téléphone pour capter du son, juste sa montre, même si le micro c'est pas génial. Franchement je pense que c'est une application dont on va se servir régulièrement. En plus on peut l'intégrer à des complications pour avoir un accès encore plus rapide. Concernant les nouveautés pas intéressantes, dans le menu réglages on a le nom maintenant qui apparaît au-dessus de général, mais on peut rien en faire. Et puis tant qu'on est dans réglages, on retrouve un petit peu une certaine cohérence par rapport à iOS, on va retrouver quasiment les mêmes réglages les uns à la suite des autres. Autre nouveauté, la possibilité d'envoyer des autocollants Animoji. Alors pour rappel, qu'est-ce que c'est ? C'est apparu avec iOS 13, les Animoji vous connaissez, les autocollants Animoji ce sont des petites émotions associées à chaque Animoji. Donc ici je vais en sélectionner un et regardez, mon personnage a plusieurs émotions, je vais pouvoir sélectionner une émotion et l'envoyer directement depuis message, et ça depuis ma montre. On passe maintenant aux nouveautés de l'horloge, écoutez lorsque je mets deux doigts sur le cadran, ça lit l'heure, ça peut être pratique. Et puis autre nouveauté qui peut être sympa aussi, c'est l'heure tactile qui permet en fait d'avoir un retour de vibration lorsque vous appuyez deux fois sur le cadran et que vous êtes en mode silence, par exemple il est 11h05, vous allez avoir une première vibration un petit peu longue, puis une rapide, comme ça, ça vous dit qu'il est 10h plus une donc 11, et 5 rapides pour vous dire qu'il est 5, donc 11h05. On termine ces nouveautés WatchOS 6 par les cadrans, puisqu'évidemment il y a des nouveaux cadrans, et on commence tout de suite par chiffres du haut, on verra pourquoi, parce qu'il y a aussi chiffres mono, donc c'est plutôt inspiré des années 70, moi je le trouve plutôt assez réussi, et on va également pouvoir le personnaliser, donc voilà, de droite à gauche, voilà, on peut lui donner cette forme-là, et puis on peut également changer le contenu. Et après chiffres du haut, évidemment chiffres mono, alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va simplement avoir l'heure et les minutes vont tourner avec l'aiguille, on peut choisir donc option chiffres romains, c'est pas mal, on peut également modifier ce chiffre, et puis on peut changer aussi la couleur, voilà, il y en a pas mal, mais globalement je trouve que c'est plutôt réussi. On continue le tour des nouveaux cadrans, avec un cadran qui s'appelle Californie, voilà à quoi ça ressemble, il est plutôt joli aussi, pour le personnaliser évidemment, on appuie dessus, on clique sur personnaliser, et donc voilà ce qu'on peut faire, donc on va pouvoir changer les chiffres, on va pouvoir modifier la forme de la montre, on va pouvoir lui ajouter des complications évidemment, et puis on va pouvoir changer la couleur, donc en noir, et puis il y a un joli blanc je trouve, voilà comme ça, je trouve que ça peut plutôt pas mal. Un autre cadran, c'est le cadran cadran solaire justement, donc voilà à quoi il ressemble, on va pouvoir le personnaliser, on va pouvoir évidemment lui ajouter des complications, et puis surtout, il va permettre de savoir à quel moment la nuit tombe, et à quel moment le jour se lève. Et pour terminer, ces nouveautés WatchOS 6, et notamment avec les cadrans, donc voici le cadran dégradé, alors c'est pas mon préféré, je trouve pas ça très original, on va pouvoir évidemment le personnaliser, on va pouvoir modifier la couleur, on va pouvoir également modifier la forme, et puis on va pouvoir lui ajouter des complications évidemment, voilà, c'est pas le plus sympa des nouveaux cadrans je trouve. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivie, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada